... Dans les airs également, les hommes payent. La défense du ciel national est organisée. Créée au seuil de la guerre 1914, notre aviation militaire est devenue aujourd'hui une arme indispensable. Une escadrille de reconnaissance. Pilotes et observateurs sont rassemblés autour du commandant qui leur donne ses instructions. Itinéraires, hauteurs de vols, renseignements à rechercher, endroits à surveiller. Ces hommes ignorent le danger. Leur idéal, le ciel. Leur raison de vivre, les ailes. Faites destinées que celles qu'ils se sont librement choisies. Allez-y messieurs et bonne chance. Sous les ailes du bombardier, Un chargement destructeur. Les fusées à ailettes destinées à faire éclater les projectiles sont fixées et amorcées. Bombes de calibre différent selon les objectifs à atteindre. Les bombes seront libérées par un système de commande électrique au moment déterminé par l'observateur, en raison de l'altitude et de la vitesse de l'appareil. Les grosses bombes se logent à l'intérieur des ailes pour réduire la résistance de l'air. Voici les chasseurs. Ce sont des glosters. Ils sont prêts à prendre le départ. Dix apparaît à la fois. Tableau du travail aérien. Voici des battles dans leurs immenses hangars. Après chaque vol, les avions subissent une minutieuse vérification par des équipes spécialisées dont leur rôle est de première importance. Quand un pilote monte à bord, il doit être convaincu que son appareil est parfaitement au point. Les mécaniciens sont associés aux prouesses des aviateurs. Et c'est juste. Le train d'atterrissage escamotable, caractéristique des appareils modernes, est également l'objet d'une surveillance étroite. L'entraînement des pilotes ne se fait pas uniquement dans l'air. Voici un appareil destiné à parfaire les réflexes et à enseigner en chambre le vol sans visibilité. Maîtrise du ciel, maîtrise de soi. Maîtrise de son appareil, discipline de l'équipe. Voyez ce peloton de trois chasseurs à l'assaut du ciel. Ne dirait-on pas une seule machine conduite par un seul homme ? Accord parfait entre le pilote et son appareil. Un peloton de cinq Periflites. À terre, d'autres pilotes, critiques à intransigeants, observent les vols de leurs camarades. Le vol acrobatique n'est pas seulement l'apanage de quelques asses, mais fait partie de l'entraînement régulier de tous nos aviateurs. Comment peut-on réaliser et maintenir une formation aussi impeccable ? Le génie de l'homme a des ressources infinies. De le voir prendre ainsi possession du ciel, on est tenté de crier son enthousiasme. Et le tableau se renouvelle. Voici une escadrie de chasse en formation de combat. Cette belle jeunesse qui évolue dans notre ciel pour être prête à le défendre ne suscite-t-elle pas un sentiment de fierté ? La formation se disloque tel un bouquet de feu d'artifice. Jamais peut-être les qualités foncières de notre peuple n'ont été mises en relief avec un tel éclat. Ayons confiance en nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !